Voilà, donc ici le papier est humide et je vais venir dedans déverser du rose isaro et je vais voir ces couleurs qui vont, comme par enchantement, se répandre dans les gouttelettes d'humidité mais je vais surtout voir les bienfaits que ça va faire en se propageant seul. Alors je vais aller les répartir avec la pointe de mon pinceau avec un peu de spontanéité en ne cherchant pas vraiment à dessiner des choses bien précises mais je vais juste observer une forme un peu découpée. Je laisse aller bien tranquillement. Voilà, j'ai une forme un peu un peu en étoile comme ça sans trop chercher autre chose. Ensuite, je vais éponger le bas de mon dessin, le bas de ma feuille. Voilà, le papier était sec au départ, c'est juste une brume qui est venue s'installer dans le papier et je vais simplement faire fuser un peu l'aquarelle. Voilà, voilà, je fais jouer les gouttelettes d'eau ensemble et je repose mon papier à plat. Voilà. Ensuite, je vais tracer en tenant mon pinceau à son extrémité ici. Je ne le tiens pas ici près de la virole mais je le tiens plutôt à son extrémité. Et là, je viens simplement vibrer, le faire trembler pour poser un tronc. Voilà, comme ceci. C'est un exercice très simple. Et en bas, je fais simplement, j'écrase, je touche la surface du papier légèrement pour avoir des petites irrégularités et conserver des blancs. Voilà, et élargir les racines. C'est simple, comme bonjour et on attend. Et alors ici, sur le haut du tronc, je commence à faire sortir donc des branches qui vont s'affiner en allant à leur extrémité avec la pointe du pinceau. Donc là, j'utilise toujours mon pinceau Escoda Kolinsky. Voilà, ici, la branche démarre de plus bas et elle se ramifie un peu différemment. Je recharge un peu de couleur plutôt épaisse et voilà, l'eau travaille toute seule pour moi. Voilà, je vais mettre un peu ici de petites feuilles qui vont bouger toutes seules dans l'eau. Voilà, sortir du cadre. Et alors, on voit que toute cette zone ici, sur le dessus, devient plus claire parce que j'ai incliné ma feuille de papier. Je viens rajouter ici d'autres petites choses avec des petits traits qui vont vers le bas, qui donnent un côté un peu pleureux. Mais surtout, je n'essaye pas de rejoindre toutes les feuilles. Je ne fais pas une couronne de l'arbre, toute bien ronde. Ce n'est pas le but de l'exercice. Voilà, je rince le pinceau. Je vais aller chercher une autre couleur, toujours Isaro, que j'aime beaucoup. C'est le bleu indentraine. Et tu vas voir ce que ça donne quand je mélange mon bleu indentraine à mon rose Isaro clair. C'est que ça va donner de magnifiques violets qui vont vraiment devenir très fusionnels puisque je le mets directement dans mon rose. Ici, on ne va pas le voir directement, ça paraît très foncé, mais c'est normal puisque on est dans l'humide et que mon pigment est concentré. Je vais juste donner quelques petits écarts à un moment donné et je vais voir ce qui va se passer dans mon rose. Voilà, on va le voir plutôt vers le bas. Voilà, ici on voit déjà de magnifiques mauves violets qui se dessine. Et alors je vais surtout vers le bas des touffes de feuilles pour suggérer déjà des ombrages. Un peu ici, très peu, surtout vers l'extérieur. Je n'ai pas peur de recharger du pigment bleu indentraine pur, très épais, très épais, presque ce qu'on a à la sortie du tube. Épais comme de la gouache. Voilà. Et j'en remets. J'en remets. Et je donne surtout des petites touches très fines pour éviter de faire un gros aplat, un grand aplat dans mon dessin. C'est juste pour suggérer des petites choses. Voilà. Simplement. Voilà. Plus il va y avoir de diversité dans les nuances, plus joli ce sera. Et ce que je veux avant tout... Alors tu vois ici, c'est du canson-héritage. Dans l'humide, ça fuse énormément et sans problème. Je vais avoir peu de ce qu'on appelle des serties ou des chou-fleurs dans les surfaces humides. Ce qui va surtout donner la texture, c'est le fait que ça a été au départ une bruine et pas une brume, pas une vapeur avec le vaporisateur qui donne ça sur mon papier. Alors je vais écraser un peu, je vais reprendre de la couleur, écraser un peu mon pinceau sur ma palette. Heureusement que c'est pas un nouveau. Et pour avoir cet aspect ébouriffé du pinceau. Et c'est là où je vais pouvoir tracer spontanément quelques autres herbes. Voilà. Qui sortent et qui font cet aspect-là. Voilà. Pas trop au départ. Je rince. Je vais rechercher un peu de rose Isaro. que j'écrase aussi sur ma palette. Et alors c'est en le mélangeant, voilà, avec mon bleu indentrin que je vais avoir de magnifique violet. Là je tabasse un peu mon pinceau, mais tant pis. Voilà. Il reprend pas sa forme après. Voilà. Comme ça j'ai un côté très ombragé dans les herbes, et un côté plus flou. Et j'en profite du côté ébouriffé de mon pinceau pour venir donner des petits effets dans mes branchages. Faire sortir une branche ou deux. Et donner cet aspect luminescent. Voilà. On donne des petits effets, comme ceci, spontanément. Et on va pas avoir peur d'aller toucher le bord. L'arbre est tellement grand qu'il dépasse les bords de la feuille. Faut pas avoir peur de ça. Et j'ai cette lumière qui va apparaître dans cette zone-ci, au coin supérieur droit, comme si la lumière venait de là. Et il vient de donner un côté plus sombre dans toute cette zone-là, ici, à gauche. Voilà. Je redresse un peu. Et je vois la beauté de mon arbre. En fait, je n'ai pas fait grand-chose. Moi, tout seul, je n'ai pas fait grand-chose. C'est surtout l'eau qui a véhiculé le pigment et qui donne ici cette sensation de lumière. Voilà.